Ce dimanche 21 janvier 2024, Cyril Lignac est l'invité d'Audrey Crespo Marat dans le portrait de 7 à 8. Le célèbre pâtissière y évoquera sa famille et la transmission de l'amour pour la cuisine. Il est lui-même devenu papa pour la première fois en juin 2022 avec sa compagne Déborah. Connaissez-vous le prénom très à la mode de leur enfant ? À 46 ans, Cyril Lignac s'est bâti une très belle carrière. À la télévision avec le meilleur pâtissier ou encore tous en cuisine, mais aussi dans les affaires. Celui qui est né à Rhodes dans l'Aveyron est à la tête de plusieurs boutiques dont les mets sucrés s'arrachent. Côté vie personnelle, Cyril Lignac est également un homme accompli, qui nage dans le bonheur. S'il a eu plusieurs histoires d'amour médiatisé avec des actrices comme Sophie Marceau ou Mélanie Doutet, s'y estie auprès d'une femme à la vie plus discrète que le pâtissier à l'accent chantant coule des jours paisibles depuis des années, s'accompagne Déborah. Le couple se montre peu et chacune de ses apparitions est comme un événement. Les amoureux ont été vus dans les tribunes du tournoi de Roland Garros en juin dernier et quelques mois plus tard lors du défilé Etam organisé à Paris dans le cadre de la Fashion Week. Un prénom tendance, en deuxième position dans le top 20 L'histoire d'amour entre Cyril Lignac et Déborah a pris un tournant encore plus fort en juin 2022 avec l'arrivée de leur premier enfant. Une heureuse nouvelle que nos confrères de Voici avaient été les premiers à annoncer avec peu de temps après la révélation du prénom de leur petit garçon. Le chef pâtissier et sa moitié ont choisi un prénom très à la mode depuis plusieurs années, Léo. En 2022, Léo figurait en deuxième place dans le top 20 des prénoms de garçons qui seraient le plus utilisés en 2023 selon l'officiel des prénoms. Une très bonne place qui est toujours d'actualité puisque Léo est toujours très bien positionné dans ce top. Ce prénom aux origines latines signifie Lyon. Ceux qui le portent sont connus pour être audacieux et créatifs. Ils adorent les défis mais n'aimant pas la routine. Une description qui colle assez bien au caractère du célèbre papa de Léo. La gourmandise en héritage chez les Lignacs si Cyril Lignac a découvert pour la toute première fois les joies de la paternité avec l'arrivée de Léo, Déborah avait quant à elle déjà beaucoup d'expérience en la matière puisqu'elle a trois autres enfants. Et il ne fait aucun doute que toute la famille qui a quitté Paris pour aller s'installer à Saint-Tropez dans une belle villa baigne quotidiennement dans la cuisine et la gourmandise, Cyril Lignac tenant à ce que cette passion héritée de sa défunte maman se transmette. Invité de l'émission 7 à 8 ce dimanche pour TF1, il est le portrait d'Audrey Crespo Marat, le célèbre pâtissier se confiera notamment sur le rôle central de sa maman dans cette transmission. Un sujet d'or est déjà dévoilé dans un extrait. Son cake marbré qui attend de succès, Cyril Lignac le tient de sa maman et il aura sans aucun doute à cœur de former son petit Léo à sa réalisation dans les années à venir. Cyril Lignac est à retrouver ce soir sur TF1 dans 7 à 8 dans le portrait d'Audrey Crespo Marat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501